Musique Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe Zodiac Taureau pour la période du 10 novembre au 12 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, d'accord? Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Allez! Hi, angels, please give me a reading for my 2s. Dors energy, novembre 10 to the 12. Dors energy, novembre 10 to the 12. Dors energy, novembre 10 to the 12. Hi, angels, please give me a reading for my 12s. Dors energy, novembre 10 to the 12. Dors energy, novembre 10 to the 12. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à une personne avec qui vous avez envie de passer beaucoup de temps, d'accord? Mais il y a beaucoup de déceptions dans cette relation. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que de 1, vous soyez ici connecté à une personne qui est mariée et qui ne vous a pas déclaré qu'il est marié, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez même aussi ici être dans une relation avec une personne qui voudrait vous épouser. Mais c'est plus dans le sens où vous n'avez pas envie d'épouser cette personne. C'est peut-être ici une personne avec qui vous aviez envie de vous marier dans le passé. Et puis les choses ont changé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus réellement attiré par cette personne. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus être avec cette personne. Et c'est à ce moment-là que cette personne décide de venir dans votre vie pour vouloir se caser avec vous, pour vouloir vous reséduire, pour vouloir amener une relation à un mariage, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui n'aime pas vos amis, à moins que ce soit vous ici qui n'aimiez pas vraiment les amis de votre partenaire. Il y a donc ici un problème concernant l'entourage de votre partenaire. Il y a ici un problème concernant un voyage qui doit se préparer très bientôt, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui voudrait passer du temps avec vous. Mais l'endroit où votre partenaire voudrait que vous passiez du temps, c'est un endroit où tous ses amis sont là-bas. Peut-être même si vous avez ici affaire à votre ex et que vous aviez ici eu à vous séparer à un certain moment donné de la relation et que cette séparation-là a été causée par les amis de votre partenaire. Vous avez ici votre partenaire qui voudrait encore une fois vous emmener dans un endroit où ces personnes-là sont présentes, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous refusiez ici de passer du temps avec votre partenaire parce que vous n'avez pas envie de voir ses amis, vous n'avez pas envie de rencontrer qui que ce soit, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que parmi les amis de votre partenaire se trouve ici votre rivale, une personne qui est elle aussi amoureuse de votre partenaire, une personne qui vous déteste mais qui va se jouer les gentils, les machins. Faites attention à ne pas vous faire empoisonner, ça c'est le genre de personnes qui sont capables de vous empoisonner parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez avec votre partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il y a ici une déception qui se prépare lors d'un voyage. Donc si vous êtes sur le point d'accepter de rendre visite à votre partenaire, faites attention ici à une grande déception. Il est probable que vous ayez même ici certains amis de votre partenaire qui manigancent certaines choses derrière votre dos afin de vous faire du mal, afin de vous manquer de respect ou encore de vous mettre la honte, pas possible, devant le public, devant les gens, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous refusiez ici de passer du temps avec votre partenaire à moins que votre partenaire décide de planifier ici un rendez-vous où vous allez pouvoir vous voir dans un endroit où il n'y a personne. On a quelqu'un ici qui préfère avoir un rendez-vous galant où il n'y a que deux partenaires qui sont ensemble, qui pourront profiter de ce voyage ensemble, plutôt que d'être dans un voyage où il y a maintenant tout le monde, toute la population entière est là-bas, hein? On a la mère, la veuve, l'orphelin, le grand-père, tout le monde est là. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous souhaiteriez ici avoir une relation plutôt cachée avec votre partenaire, mais votre partenaire voudrait vous mettre dans une relation publique et ce n'est pas réellement ce que vous voulez parce que c'est cela qui a créé la première séparation. Pourquoi veux-tu carrément m'exposer à certaines personnes que je n'apprécie pas? Pourquoi veux-tu m'exposer à des personnes qui ont eu à salir mon nom? Ce n'est pas parce que je n'ai pas entendu de leur bouche qu'ils ont sali mon nom que je ne sais pas qu'ils sont la cause de notre séparation. Je ne suis pas stupide. D'accord? Ce police est un parti d'en doute. Vous risquez ici de refuser d'aller en voyage avec un partenaire parce que vous avez votre partenaire, encore une fois, qui est toujours aveuglé, qui n'arrive pas à remettre les pièces du puzzle en place pour se rendre compte des raisons pour lesquelles vous êtes séparés la première fois. Tu ne sais même pas pourquoi on s'est séparés la première fois, mais tu reviens demander pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Dis-moi les causes de ton pardon. Enfin, de ta demande de pardon. Dis-moi les causes. Tu demandes pardon juste parce que tu veux me récupérer pour encore me remettre dans les mêmes conditions ou tu demandes pardon pour fixer ce que tu as brisé, arranger ce qui ne s'est pas bien passé et éviter les mêmes erreurs. Je n'ai pas envie de retourner avec Dagobert pour encore avoir rencontré Gérard ou Dagobertrice dans les rues de Miami Beach. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a ici une certaine déception quand il s'agit donc des jalousies. Il y a beaucoup de jalousies autour de vous. Il y a plein de personnes qui jalousent la relation que vous avez avec votre partenaire. Si votre partenaire a des amis garçons, c'est que les garçons... Si vous êtes une femme, votre partenaire est garçon. Les amis garçons de votre partenaire envient le fait que votre partenaire soit avec une femme aussi belle que vous. S'il y a des filles amies de votre partenaire, elles envient le fait que vous soyez la copine de votre partenaire. Ça commence à faire trop. Je veux une relation qui soit carme. Je veux une relation qui se passe dans le carme. Je n'ai pas envie que tu viennes me dire « Ah oui, je t'aime » pour me ramener devant les gens qui vont encore faire de telle sorte qu'on se sépare. Les gens de séparation... Les gens de réconciliation à deux balles, j'en ai ma claque. Je n'en veux pas. D'accord? Oui, c'est d'un parti d'entre vous. Il est probable que vous et votre partenaire, vous essayez ici de planifier... De planifier... Comment ça s'appelle? De planifier un déménagement à Zoua, d'accord? Il est probable que vous et votre partenaire, vous voudriez ici emménager ensemble. Et c'est un peu comme si vous devez être à la recherche des maisons, vous devez ici être à la recherche de certains appartements. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle vous avez votre partenaire qui voudrait vous voir dans la ville où vous voulez déménager, surtout si c'est dans sa ville à lui. Mais en même temps, voilà, c'est risqué. On vient de se réconcilier. Tu ne vas pas me mener devant les gens qui ont fait qu'on n'est plus ensemble. Demande-moi pardon proprement d'abord. Ensuite, on verra. De toutes les façons, pas besoin d'aller dans la ville où tu as pu chercher les appartements. Tu vis là-bas, tu cherches les appartements toi seule. Et quand j'arrive, c'est qu'on est déjà ensemble. La relation est déjà soudée. Tu es déjà au pas. On a certains partenaires qui doivent être mis au pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit les contrôler. Non. Mais qu'on doit déjà leur faire comprendre les erreurs qu'il ne faut pas répéter. Ça s'appelle respecter l'amour de sa vie. Le respect, c'est important. Respecte-moi et je t'aimerai. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, poisson, scorpion, bélier, lion et sagittaire. Bisous, bye bye.